... C'est la première image de Florence Cassé en France. Un accueil médiatique avec une logistique digne d'un chef d'Etat. Et tout de suite, ses premiers mots en direct. Toujours de l'espoir, toujours de la force et toujours la crainte de... Et si on me refusait encore cette fois-ci, donc j'étais prête à tous les schémas, j'étais prête. Pour Florence et ses proches, c'est la fin de deux incroyables journées pendant lesquelles tout a basculé. Mexico, mardi, la veille de l'audience. Franck Berton, l'avocat français de Florence Cassé, attend à Augustina Costa, son homologue mexicain. À l'heure actuelle, il y a quelques heures de cette audience, c'est absolument pas ce qui va se passer. Il y a cinq magistrats, personne ne... L'ambiance est pesante. Pour le moment, les deux avocats n'ont pas la moindre idée du verdict qui sera rendu demain à leur cliente. Ce que nous voulons, c'est que le projet de madame la juge Olga Sanchez obtienne soit la majorité, et pourquoi pas l'unanimité, et que ça renvoie à la procédure, un appel qui semblerait, signifierait la voie de l'animation de Florence Cassé. Ce jour-là, le texte proposé par la juge a été publié dans la presse. Il demande un nouveau procès en appel. Un suspense pénible. Il y a de longues heures à attendre, et puis on va espérer, et Florence espérera seule dans sa cellule, vous le savez, elle suivra les débats à la télévision, puisqu'ils seront télévisés, avec son père, avec le consul, et l'angoisse pour elle va être terrible. Elle est préparée à tous les scénarios, elle. Vous savez, Florence s'est préparée depuis des années à tous les scénarios. Elle en a vécu, des décisions qu'elle attendait, des espoirs qui ont été déçus, des espoirs qui ont, qui parfois, ont connu une renaissance. Demain, c'est une audience très, très importante. Pour nous, à sa défense, avec Agustin Acosta, c'est un virage essentiel et très important. Car Florence Cassé clame son innocence depuis 7 ans. 9 décembre 2005, la jeune femme a 31 ans. Elle est interpellée devant les caméras mexicaines, avec son compagnon de l'époque, Israël Vallarta. Ils sont tous deux accusés d'enlèvement. On apprend finalement que l'arrestation était une mise en scène, montée par la police mexicaine. Florence Cassé et son ex-compagnon avaient en fait été arrêtés la veille sur une route. Autre fait étrange, les victimes commencent à accuser Florence Cassé d'avoir fait partie des ravisseurs, que deux mois après les faits. Des zones d'ombre, des vices de procédure, aucun recours n'a pour l'instant abouti. Demain, c'est donc l'audience de la dernière chance. L'audience à la Cour suprême mexicaine s'ouvrira dans quelques heures. Tout le pays en parle. Demain, la première salle de la Cour suprême. Nous sommes en voiture avec Franck Berton et l'avocat mexicain. Bonne surprise, la presse mexicaine commence à soupçonner la justice de ne pas avoir été impartiale. Nous savons que la responsable réelle de ces abus continue dans l'impunité au Mexique. Le droit de la Cour suprême mexicaine, c'est assez fort. Ils sont des millions à suivre l'audience à la télévision. La française, qui est au même moment dans sa cellule, n'a finalement pas souhaité vivre l'événement en direct. Dans quelques minutes, le verdict sera rendu. Et le verdict tombe. Libération immédiate de Florence Casset. L'histoire incroyable de la française se joue en direct. Elle va sortir d'ici quelques minutes, d'ici quelques heures. Justice a été rendue au Mexique contre cette fille qui, depuis sept ans, se bat pour crier son innocence. Franck Berton enlace Eric Dussard, un journaliste proche de Florence Casset. À l'heure qu'on nous parle, elle doit avoir reçu le fax de mise en liberté. Donc on va aller la chercher et j'ai envie de dire, on est arrivé. Bravo, c'est superbe, c'est superbe. C'est la ruée vers la prison pour femmes de Tépépane. Tout un dispositif a été mis en place pour assurer la protection de la française. Des dizaines de journalistes attendent sa sortie. Elle n'aura finalement jamais lieu. De la jeune femme, on apercevra seulement deux heures plus tard, une main dissimulant son visage à l'aide d'un carton. Puis une photo d'elle avec un gilet pare-balles. On finit par l'apercevoir le soir même, à l'aéroport de Mexico. L'équipe de BFM TV était avec elle dans l'avion. Voici sa première interview. C'est la fin d'un cauchemar. Vous avez décollé, vous avez quitté Mexico. J'ai regardé par le hublot, j'ai vu toutes ces lumières, comme ça, magnifiques, cette vue du Mexique la nuit. Et je me suis dit, mon dieu, je me suis battue contre tout ça, contre tous ces gens-là. Et mon père qui me dit en rigolant, oui, il y a la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est un grand moment, le décollage. Qu'est-ce qui vous a fait dire ? Mon innocence, l'amour des autres, le fait que beaucoup de gens croyaient en moi chaque jour. C'était beaucoup plus de gens qui croyaient en moi. Et l'envie de la rage, l'envie de gagner, l'envie de qu'on reconnaisse mon innocence, l'envie de sortir et de pouvoir être là face à vous, la tête haute. Florence Cassé va atterrir dans quelques instants. Bonjour ! Au même moment à Roissy, son frère arrive en retard, il vient de Nice. Bonjour, je suis le frère de Florence, mon épouse, et je suis accompagné avec Alexandre. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, ce matin. Prenez-moi ! Retrouvaille, après 7 ans d'emprisonnement. Puis ce fut le marathon médiatique, délai aéroport, conférences de presse et projets d'avenir. Puis accueil de stars au Palace, le Bristol. Avant d'être invité au 20h de TF1. Mais je suis innocente. Puis d'être accueillie à BFMTV et RMC pour convaincre ceux qui doutent et remercier ceux qui l'ont aidé. L'homme, Nicolas Sarkozy, il a été très important. Il m'a sauvé la vie, c'est ce que vous avez dit. Mais oui, François Hollande a repris le flambeau d'une manière différente. Et ça se termine le soir même à l'Elysée. Réception officielle par le président de la République et Valérie Trierwelleur. Certains trouvent que c'est trop. Florence Cassé, elle, avec ses deux parents, est en route pour une nouvelle vie en France et libre. Merci. 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 Merci.